Tout le système religieux de cette génération, pourquoi ? Parce que Dieu ne voit pas une religion, mais qu'aujourd'hui, tu te fies à une religion pour avoir la vie éternelle. Je vais mourir là, d'un chemin, ça sera quoi le faire ? Parce que Dieu ne voit pas une religion. La vie officielle, quand tu vas arriver au jugement, tu vas dire, non Dieu, ferme-moi seulement 5 minutes, Dieu est revenu sur la terre, Dieu veut croire le vrai prophète, Dieu veut me faire baptiser, ça n'existe pas. Tu pars là-bas, tu ne peux plus connaître la vérité là-bas. C'est être en terre ici, là, sous la terre ici, tu dois connaître la vérité, pour que quand tu vas aller au ciel, cette vérité puisse montrer que tu étais vraiment dans la vérité. Est-ce que tu vois ? Mais toi, rachète d'abord ta vérité. Dans Luc 16, le verset 20, Lazare a cru en Abraham. Abraham était le prophète de soi. Dieu, c'est pour cela, Lazare, il est raconté dans Luc 16, le verset 20, jusqu'en 23, il est écrit que Lazare était parti dans le sein d'Abraham. Or que le sein d'Abraham, c'est quoi ? C'est le paradis. Le nom d'Abraham, là, le paradis. Donc Lazare était parti où ? Au ciel. Parce qu'il avait cru qui ? Abraham. Abraham, le prophète de soi. Dieu, tu crois en une église ? Une église, c'est un prophète. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous recitez ça dans vos églises, mais vous ne savez pas la profondeur de cela. Vous devez comprendre, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, Dieu est sauvé par des prophètes, ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu va aussi être sauvé par des prophètes. Et à tous les jours, Dieu est sauvé par des prophètes. Prophètes, la manière de Dieu de sauver n'a jamais changé. Il a sauvé au Dieu de Moïse par Moïse. Il a sauvé au Dieu de Noé par Noé. Il a sauvé au Dieu de Abakou par Abakou. Maintenant, toi, aujourd'hui, le Noé de ton Dieu, là, c'est qui ? Au Dieu de Noé, il a sauvé par Noé. Si tu ne croyais pas en Noé, au Dieu de Noé, tu voulais peut-être parler d'éluge. Au Dieu de Moïse, là, si tu ne croyais pas en Moïse, tu n'allais pas sortir de l'esclamage égyptien. Mais Moïse était qui ? Prophète. Noé était qui ? Prophète. Et aujourd'hui, le Dieu du puissant Jésus-Christ nous a envoyé le salut, nous a envoyé le prophète de notre génération qui s'appelle Kaku Philippe. Tu meurs en dehors de son message en chemin sur l'enfer, comme le riche, là, qui n'avait pas cru en prendre le luxe. Il était riche, il avait tous les biens, il avait les biens, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Il fallait de plus croire en Abraham pour avoir la vie éternelle, le salut. Il avait tous les biens au monde. Et aujourd'hui, là, quand tu vas aller à l'école, là, tu prends une voiture, c'est bien, mais il manque quelque chose. Tu n'as crois Kaku Philippe. Si tu ne crois pas Kaku Philippe, ton chemin, c'est là, faire. Tu es maire catholique, ton chemin, c'est là, faire. Parce que Dieu n'envoie pas une église sur la terre. Qui me prouve le contraire, il vient ici, là. Il me démontre que Dieu a envoyé une église en une génération pour sauver l'humanité. Dieu n'a jamais légué l'humanité sous les mains des dirigeants religieux. Dieu n'a jamais envoyé une église sur la terre pour sauver X, Y, jamais. Dieu n'a jamais envoyé une église pour sauver une personne. Mais Dieu envoie toujours qui ? D'un prophète. Dieu envoie maintenant un prophète. Dieu envoie seulement un prophète. pour sauver les élus de sa génération. Tu aujourd'hui, cherche-t'abord le prophète, mais Seigneur, tu veux de ta génération ? Pour que quand tu vas mourir, tu sois comme Lazare. Tu pars au ciel. Lazare est parti au ciel parce que c'est la croix à Abraham. Tu es timoté. Nous savons que tu es timoté, sauvé. Mais parce qu'il avait cru en une église, non ? Non. Tu es timoté. Qu'est-ce que tu es timoté ? Parce qu'il avait cru. Les dirigeants religieux, non ? Non. Mais ils avaient cru en qui ? Paul. Paul qui était qui ? Le prophète messager de l'or. Quand ? Alors il se veut, pourquoi ? Parce qu'il avait cru en Moïse. Mathieu, Marc, Luc, Jean, Jacques. Tous les disciples et jeudi, un apote, là. Ils se sont sauvés, pourquoi ? Parce qu'ils avaient cru en Jésus, qu'ils sont vivants. Mais tu, aujourd'hui, là, il faut être comme Tite et Timoté. Tite et Timoté, on fait quoi ? Ils ont cru pas. Jean, on fait quoi ? Il a cru Jésus. Et c'était qui ? Prophète de son John. Pour les télés qui ont été de Tite et Timoté. Prophète. Tu, aujourd'hui, tu dois chercher le prophète messager vivant de ton Dieu. Pour avoir le salut. Car le salut, à chaque génération, c'est Dieu qui se remet dans l'un corps. Et que tu n'as pas ce thème pour avoir le salut. Tu n'as pas ce thème, là. Comme il est écrit derrière, ici, là, tu vois, en enfer. Il faut savoir cela. Vous pensez que être dans une église, c'est ça le salut. Mais non ! Jésus, est-ce que Jésus est rentré dans une église ? Il est parti se faire baptiser dans une église ? Non ! Il est parti, c'est Jean-Baptiste. Un prophète. Est-ce que vous voyez ? Il est parti chez un prophète se faire baptiser. Mais tu, aujourd'hui, là, tu es parti dans une église pour prendre un baptême, un soi-disant baptême. Ce n'est pas un baptême, c'est un peu de canard. Est-ce que vous voyez ? C'est ça. Ce n'est pas un baptême. Lui-même, tu dis que je suis Jésus. Je suis seulement Jésus. Mon modèle, c'est Jésus. Jésus est parti dans une église pour se faire baptiser. Aujourd'hui, on voit toi, tu es baptisé dans un protestant. Mais tu dis que ton modèle, c'est Jésus. Jésus peut baptiser dans une église ? Non ! Mais il n'est pas baptisé un prophète, Dieu. Tu ne t'es pas fait baptiser par un prophète, mais tu te dis que tu as eu le frein baptême. Tu n'es pas été baptisé dans le message du prophète vivant de ton temps. En fait, non. Un vrai garçon, non ? Il doit venir ici, là. Tu vois, non ? Il vient poser sa question. Comment on fait ça, là ? Ça, ce n'est pas un nom. Tu parles chichoteux là-bas. Il faut venir ici. On va vous tester vraiment si tu es un homme. Voilà. C'est ça. Mais sachez que c'est comme ça en chaque génération. Chaque génération, Dieu veut d'abord un prophète. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Au Dieu de Noé, il y avait une pluie. Il voulait que tout le monde, est-ce que vous voyez ? Mais au Dieu de Noé, tu as révélé chez Noé qu'il fallait créer un arbre pour que les élèves puissent rentrer et qu'ils puissent être sauvés. Mais toi, aujourd'hui, là, si tu es au Dieu de Noé, qu'est-ce qui prouve que tu voulais entrer dans l'arbre de Noé ? Comme si tu es un prophète que tu as envoyé en son temps. Celui que tu as envoyé en ton temps va montrer que toi, si tu es au Dieu de Noé, tu voulais croire à bras pour avoir le salut. C'est comme ça. Mais...